Bienvenue les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo preview et cette fois on va parler de l'UBB, vous l'avez vu, les ambitions XXL du club Girondins, on va en parler tout de suite. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est mon club de cœur, je vais essayer d'être le plus objectif possible, c'est promis. Mais voilà, je serai forcément un petit peu biaisé, donc ne m'en voulez pas. Mais on va commencer tout de suite par faire le gros bilan de la saison de l'UBB et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, pourquoi ? Eh bien c'était la première année, c'était l'année 1 de Yannick Brue. Il débarque avec un nouveau staff, dont Thibaut Giroud, le préparateur physique de l'équipe de France, qui fait d'ailleurs la prépa Coupe du Monde pendant l'été, donc il n'a pas vraiment pu être présent avec le groupe. Ce sera un des changements de la saison qui arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette saison ? Après un départ un petit peu difficile, le retour des internationaux en novembre fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien et lance justement une super dynamique. Damien Penault, là, qu'on voit, n'a besoin que de deux petits matchs pour prendre ses marques, commence à marquer. Et puis on commence à entrevoir la puissance justement de cette ligne d'attaque dont on vantait les mérites, qu'on a qualifié de galactique. L'UQ, Jalibert, Moéphane à deux portaires, Louis-Biel-Biaret, Penault, Buros. Forcément, ça fait gagner des matchs et ça commence à faire peur aux adversaires. Alors l'UBB s'installe dans le top 6, voire le top 2 selon les semaines. L'aventure en Champions Cup s'arrête malheureusement en quart de finale à la maison à Chabon, dans un match perdu d'un cheveu contre les Harlequins. Mais en top 14, les Girondins finissent bien et ils terminent 3e, vous le voyez là, sous un 69 points à égalité de points avec Toulon. Ils sont donc juste devant au point terrain. Donc ils finissent 3e de la phase régulière. Ils rencontrent le Racing 92 en barrage à Chabon-Delmas à domicile. Ça se passe bien, victoire 31-17. La demi par contre est plus difficile, ça se passe toujours à Bordeaux. C'est contre le stade français, victoire à l'arracher, mais le principal est là. L'UBB va connaître la première finale de top 14 de sa courte histoire. Alors voilà, finale à Marseille. Malheureusement, les joueurs arrivent très fatigués, même si c'est clairement pas une excuse. Avec deux blessés importants en plus, qui vont quand même être alignés, malgré tout, pour tenter d'apporter quelque chose. Mathieu Jalibert et Big Ben, Ben Tamefuna. Le Tongien, mais bon, Toulouse survole ce match, comme vous le savez. Mais en fait, il n'y a pas eu match. Je dis survole le match, il n'y a vraiment pas eu de match. Défaite 59 à 3. C'est insoutenable pour les supporters qui soient devant leur télé ou au stade, forcément. C'est difficile, c'est terrible, mais il ne faut pas oublier le principal. Le club a passé un cap en allant chercher cette première finale, justement. Parlons un petit peu du niveau individuel. Évidemment, comment ne pas parler de Maxime Lucu. Il a porté l'équipe sur ses épaules. C'est le capitaine incontesté et incontestable de cette équipe. En plus, il est rentré dans le cœur des supporters. On voit qu'il aime ce maillot. Les supporters aiment beaucoup ça. Buros aussi, au milieu de la ligne de trois quarts, complètement folle. Franchement, ce n'était pas loin d'être le meilleur joueur cette saison. Juste, il n'est pas en sélection, il n'est pas en bleu. Un petit peu barré par Ramos, Léo Barré, justement, et puis Jaminet. Donc, on l'oublie un petit peu parfois. Et devant, Adam Coleman. Adam Coleman a fait la surprise, arrivé d'Australie à l'intersaison. Et franchement, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien en deuxième ligne. Un vrai soldat. Donc voilà, l'UBB a trouvé un petit peu ses cadres. Mais maintenant, il faut réagir. Il faut s'armer pour la saison à venir. Et c'est ce qu'on va voir dans la thune, les amis. La thune, le marché des transferts, le mercato. Qu'est-ce qui s'est passé cet été à Bordeaux ? Eh bien, regardons ça tous ensemble. Donc, au niveau des départs, il y a 11 départs. Donc, certains joueurs emblématiques à Bordeaux. Clément Ménadier et Yandré Marais. 22 ans au club à E2. Tous les deux présents depuis 2013. Ils ont 11 ans passé au club. Tous les deux, donc deux légendes qui disent au revoir à Chaban. Merci pour tout ce qu'ils ont apporté. Ensuite, il y a une autre catégorie de départ. J'ai mis dans cette catégorie les Thomas Jolmes, Antoine Michel, Zakholms et Tani Vili. C'est tout simplement les joueurs qui ne jouaient pas, qui ne rentraient pas vraiment dans les plans de Yannick Brue et qui étaient souvent des troisièmes options à leur poste. Zakholms était passé derrière Matteo Garcia au poste d'ouvreur. Antoine Michel a peu joué aussi. Thomas Jolmes, pareil. Donc voilà, au final, il y a trois départs de joueurs plus importants, on va dire, mais qui ne sont pas des titulaires indiscutables non plus. L'exo Collage Vili, Kane Douglas et surtout Madoche Tamboui. Donc un super pilier polyvalent, un Collage Vili, pied d'expérience qui va aller renforcer la section paloise, on en a déjà parlé. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Un deuxième ligne correcte, mais trop indisciplinée, la personne de Kane Douglas. Et puis un Madoche Tamboui. Bon, pour Tamboui, le problème est un petit peu différent. Il était barré par Louis Biel-Biaret et Penaud à l'aile, donc il n'a pas joué les phases finales, malheureusement, pour lui. Et donc, il part pour être titulaire à Montpellier. En tant que supporter, évidemment, on aurait aimé le garder. Mais je comprends son choix, évidemment. C'est bien normal qu'il préfère être titulaire en top 14. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux arrivées. C'est bien le plus intéressant quand même. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Mathis Perchaud, le pilier espoir de l'aviron Bayonet du haut de ses 21 ans, Mathis Perchaud, il va largement renforcer un poste qu'on a besoin à Bordeaux. Il va se partager le poste avec Boniface et Poirot, qui sera enfin la troisième option au poste de pilier gauche des Fersons Poirot. Je pense, en tout cas, qu'il sera la troisième option. Il était temps. Donc voilà, un jeune à fort potentiel. C'est très bien, on l'attendait. Johnny Gray, ensuite, en deuxième ligne. C'est une pointure internationale écossais aux 77 sélections. Lui, s'il évite les blessures, il va faire un gros, gros boulot en deuxième ligne. Donc, on a hâte de le voir. On enchaîne avec Lachlan Swinton, international australien des Warataz. Alors, lui, c'est un rugueux. Lui, c'est vraiment un rugueux. J'ai regardé quelques matchs des Warataz cette saison. En défense, il ne fait pas rigoler. Donc, hâte de le voir sous le maillot bordelais. Ensuite, on a deux espoirs de jeunes, en tout cas, qui arrivent du Biarritz Olympique. Temo Mathieu et Tian Jacobs. J'espère que je prononce bien. Donc voilà, deux jeunes du BO. Je ne les ai pas beaucoup vus jouer, mais j'en ai entendu que du bien. Donc, franchement, hâte de les voir. Ensuite, au poste d'ouvreur, on a Joey Carberry, qui arrive pour épauler Mathieu Jalibert. L'ouvreur du Munster. 38 sélections avec l'Irlande, derrière Johnny Sexton, évidemment. Ce n'est quand même pas rien, 38 sélections. Il va apporter de la stabilité, je pense, beaucoup de stabilité à l'ouverture. Quand Jalibert ne sera pas là, je pense que c'est une très, très bonne recrue. Je pense qu'il a aussi de l'expérience du haut de ses 28 ans, je crois. Oui, c'est ça. Joey Carberry, 28 ans, c'est ça exactement, je le cherchais. Bon, c'est un non-gif, mais vous verrez dans la compo, ce n'est pas très, très grave. Au centre, il y a un profil qui manquait, celui de Juan Yancey-Van Redsburg, le Sudaf. Un centre ultra puissant pour fixer le centre du terrain, justement. Il a fait de très bons matchs amicaux, donc que du positif. Et puis, on finit avec Arthur Retière et Enzo Rebier. Alors, Arthur Retière qui arrive de Toulouse un petit peu à la fin de l'été, on va dire. C'était une surprise, on ne l'attendait plus. Bon, deux bons coups, Retière et Rebier. Ils ne seront sûrement pas au niveau de Tamboué, mais franchement, je pense qu'ils vont apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette équipe sur les ailes. Donc voilà, vous l'aurez compris. Je trouve que c'est un bon recrutement, équilibré, sans énormes stars. Mais ce n'était pas le but, de toute façon, d'aller chercher des stars parce qu'il y en a déjà dans cet effectif. L'important, c'était vraiment d'équilibrer un groupe et de le densifier pour permettre au titulaire d'arriver plus frais en phase finale. Globalement, je trouve que le pack se densifie. On va aller glisser un petit peu pour voir les prolongations. Voilà, Taofa, Falatea, Bonifas, Lamotte, Diaby, Beauchaton. Les joueurs importants sont prolongés. Buros, Bialbiaré, tout ça, c'est très très bien. On regarde l'effectif au global. Je vous parlais du pack. Je disais que je trouvais que ça se densifie. Il ne faut pas oublier la présence de Sipili, Falatea à droite, pied droit. C'est quand même un joueur qui est en concurrence pour occuper ce poste en équipe de France. Donc voilà, ce n'est pas n'importe qui. Et il va revenir d'une très longue blessure au genou qui aura duré 8 mois. Il était blessé depuis janvier, le pauvre. Donc on a hâte de le revoir. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Comme je le dis souvent, c'est presque comme si c'était une recrue. Comme je l'ai dit hier pour Thuisova qui n'a joué que 5 petits matchs la saison passée. Falatea, voilà, il va apporter beaucoup à ce poste. Personnellement, par contre, j'ai une petite crainte au poste de talonneur. D'ailleurs, Maxime Lamotte, il y a Konorsa, 22 ans, qui a encore espoir, et Romain Latterade, qui est arrivé l'été dernier, il y a un an. Bon, Yannick Brue a dit qu'il comptait sur Konorsa pour cette saison. Mais honnêtement, je ne suis pas très rassuré. Ce n'est pas que je ne crois pas en lui. C'est juste que Lamotte, c'est bien. Mais derrière lui, je trouve qu'il y a un très gros gap avec ses deux remplaçants. Donc voilà, à voir comment ça se passe dans la saison. Je pense que le meilleur coup du recrutement, par contre, c'est Joey Carberry. On sous-estime peut-être sa venue. Dès que Jalibert était absent, l'équipe se retrouvait pas mal en galère la saison dernière. Donc là, il y a une option très sérieuse pour le remplacer. Franchement, c'est très bien. Et puis après, pour le reste, je trouve que l'équipe est mieux équilibrée. Mais alors, comment Yannick Brue va faire sa compo ? Eh bien, les amis, on va découvrir ça tout de suite. Regardez-moi cette belle compo. Les avants. En première ligne, je vous laisse découvrir. On a Boniface Lamotte-Falatea. Falatea va être en concurrence avec Ben Tamefuna. Je pense que là, Ben Tamefuna est pris par son équipe nationale, tout simplement. Donc je pense qu'au global, Falatea va plus jouer sur la saison. C'est pour ça que je le mets dans le 15-tip. Ensuite, en deuxième ligne, alors c'est assez homogène. J'ai mis Petit et Coleman. Vous pouvez mettre un petit peu qui vous voulez entre Coleman, Petit, Cazzo et Gray. J'ai une petite préférence pour mettre Cyril Cazzo et Johnny Gray sur le banc. Mais voilà, à voir. Et puis ensuite, petit débat en troisième ligne aussi. Tatafou, pour moi, c'est le seul titulaire indiscutable. Et ensuite, je vous donne le nom des potentiels flanqueurs que vous pouvez mettre. On a donc Swinton qui vient d'arriver, Pete Samou, Pierre Beauchaton, Bastien Verne Taillefer, Mamadou Diaby et Marco Gazzotti, qui est toujours là, qui a été blessé en fin de saison dernière. Donc on a six noms, en fait, pour deux postes. Vous me mettez qui vous voulez. Moi, j'ai choisi de mettre Swinton qui vient juste d'arriver et Bastien Verne. Honnêtement, j'ai hésité avec un beau chaton. J'ai hésité avec Gazzotti, avec Diaby aussi. Donc voilà, c'est kiff, kiff, je trouve. On verra à l'entraînement ce que ça donne. On verra en match aussi. Je pense que la hiérarchie va se dessiner petit à petit. Mais pour l'instant, je mettrai ça. Et après, derrière, vous n'êtes pas surpris. Personne n'est surpris. L'UQ, Jalibert à la charnière. Moéfana, deux porteurs au centre. Biel Biarré, Bureau Speno sur le triangle arrière. Il n'y a absolument aucune surprise. On connaît déjà d'entrées qui sont les titulaires. Voilà, c'est assez clair. C'est bien. Maintenant, on va pouvoir enchaîner avec le joueur à suivre. Oui, j'ai oublié un petit truc. Vous donnez la moyenne d'âge de cette équipe, de cette équipe type. On est à 26,26. Donc voilà, 26 ans de moyenne d'âge. Au final, il n'y a pas de très vieux. Donc voilà, c'est plutôt équilibré. C'est juste derrière le Racine 92 hier qui était à 26,33, je crois, de tête. Voilà, maintenant, on peut enchaîner avec le joueur à suivre. Vous savez, j'ai changé un petit peu cette catégorie du Factor X pour mettre un joueur plutôt à suivre. Et j'ai choisi Mathis Perchot. Mathis Perchot, on en a déjà parlé, qui arrive de Bayonne. Donc voilà, c'est un joueur que je vais particulièrement suivre cette saison. Pourquoi ? Il va se partager le temps de jeu avec Boniface à gauche. Il arrive pour cher. Il a été payé cher par le club. L'UBB a racheté son contrat pour 500 000 euros. Donc voilà, il va y avoir des attentes autour de lui. En plus, il arrive sur le poste où Bordeaux galère depuis des années. On ne fait que de le répéter, mais la première ligne, et notamment à gauche, c'est plutôt difficile. Donc, il doit incarner l'avenir de l'UBB à gauche. Il est encore jeune. Je ne lui demande pas d'être énorme dès le début, dès sa première saison. Il doit prendre ses marques. Mais on doit déjà voir cette saison les prémices de ce que peut devenir Mathis Perchot à l'avenir. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas mal d'attentes sur ce joueur. Donc, c'est pour ça que je vais avoir un oeil aiguisé, un oeil particulier sur ses performances cette saison. Et alors, on va terminer par mon prono. Je vais vous dire ce que j'en pense un petit peu de cette saison de l'UBB. Où est-ce que ça va se terminer ? Si vous avez regardé les vidéos d'hier, les vidéos de La Rochelle et du Racing, vous avez vu que j'ai changé un petit peu, j'ai fait évoluer. Je vous montre le classement. Donc, je place Bordeaux top 2 cette saison. Je vois une équipe plus homogène, mieux équilibrée que la saison dernière. C'est l'année 2 de Yannick Brue. Leur objectif, c'est d'être meilleur. Et bien, je les vois meilleurs. Je pense qu'ils seront meilleurs. Donc, je les mets deuxième du championnat. Je sais pas si ça ira au bout. Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce sera plus régulier que l'an passé. Je pense que les joueurs ont appris dans la douleur, mais c'était nécessaire, justement. Maintenant, il faut avancer et prouver que le groupe est capable de faire de grandes choses et d'aller chercher un premier titre. Donc, après, finale, titre, tout ça, c'est notre histoire. Évidemment, on l'a dit. L'important, c'est le top 2. Je les vois plus en avance dans le projet, avec plus de talent et mieux coachés que les concurrents. Par exemple, finalement, il y a des nouveaux staffs un petit peu partout qui sont arrivés l'été dernier, au stade français notamment, au Racing 92, à Toulon et à Bordeaux, justement. Et c'est l'UBB qui a montré qu'en termes de projet, ils étaient en avance sur eux. Donc, voilà. C'est pour toutes ces raisons-là que je les mets top 2. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Like et abonne-toi pour suivre toutes les previews. Et reste concentré parce qu'il y en a une deuxième qui sort aujourd'hui. Voilà. À tout à l'heure.